Comment investir avec intelligence ? Cette semaine, mon invité est Johan Lopez, fondateur de la newsletter à succès Snowball et auteur de l'effet Snowball, édité par Erol. Dans cet épisode d'Azap, enregistré pendant l'été, nous allons voir avec Johan quelles sont les deux ou trois choses à savoir pour investir et gérer son portefeuille intelligemment. Pourquoi est-il important d'investir le plus tôt possible ? Comment adapter mes investissements à mes priorités et à ma personnalité ? Quels sont les investissements auxquels on ne pense jamais et qui pourtant peuvent se révéler porteurs ? Johan répond à toutes ces questions et je lui laisse immédiatement la parole. Donc Johan, né à Marseille et grandi dans le Var, dans le sud-est, à Paris depuis 2013, je crois. Moi, je fais fac d'éco relativement classique et j'ai vite atterri dans l'univers des start-up chez WeThinks où j'avais fait mon stage et je suis resté trois ans là-bas. Ensuite, j'ai enchaîné, j'ai appris le marketing sur le tas parce qu'à la fac, j'étais vraiment très économie. Et finalement, je fais le wagon en 2016, qui est un bootcamp de développement web. Je ne voulais pas devenir dev, mais c'était plus pour rajouter une corde à mon arc dans l'univers des start-up. Et finalement, j'atterris chez Comet pendant quatre ans où j'étais directeur marketing. Et donc, un peu par hasard, on en reparlera après, mais un peu par hasard, en 2020, je lance donc Snowball, 12 heures sur les finances perso, parce que c'est un sujet qui m'a toujours passionné en tâche de fonds. Et je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec plus de personnes. Et donc voilà, en 2020, je décide de lancer ce petit side project Snowball, qui est donc devenu mon activité principale. Quelques mois après, je crois que c'est en août où j'ai quitté Comet, pour justement me concentrer à 100% sur Snowball. Snowball, en gros, aujourd'hui, c'est une newsletter sur les finances perso essentiellement. C'est-à-dire que je vais tenter de démocratiser, vulgariser tout l'univers des finances perso qui s'étendent de comment je gère mon budget jusqu'à comment je peux investir dans des Legos, par exemple. Et avec tout le spectre qu'il y a au milieu, la bourse, les cryptos, etc. Le but, c'est vraiment de rendre tout ça accessible et de vraiment aider les personnes à passer à l'action, tout simplement, parce qu'en France, on aime bien épargner, mais on ne sait pas investir, ce qui est un peu dommage. Je crois que j'ai regardé les derniers chiffres, c'est 30% de l'épargne des Français d'or sur des livrets ou des comptes courants, ce qui est quand même énorme. C'est des centaines de milliards. Aujourd'hui, c'est ça. Et le but, on va dire que c'est un média, parce qu'il n'y a pas que la newsletter. Je commence à développer d'autres parties. Et à terme, je suis en train, là, maintenant, de transformer cette communauté. Aujourd'hui, il y a 31 000 personnes, dont 4 000 abonnés payants, parce que c'est un système gratuit et payant. Et donc, l'idée, c'est de transformer cette communauté en fintech, pour résumer. C'est-à-dire que je vais conserver la partie média, mais aller sur d'autres produits. Donc, par exemple, le conseil en investissement, comment tu peux apporter un conseil un peu plus moderne que ce qui existe aujourd'hui. Et finalement, des produits pour investir demain, potentiellement, une application Snowball dans laquelle tu pourrais investir en bourse ou ouvrir une assurance vie, je ne sais pas, mais c'est vers là où je me dirige. Alors, Snowball, c'est assez simple. C'est le fameux effet boule de neige, en fait. Tu vois, au début, quand tu fais rouler une petite boule de neige, elle est toute petite et plus elle va grossir et plus elle va grandir vite. Cette notion d'exponentiel qui est importante dans l'univers de la finance, parce que c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est-à-dire qu'investir 20 euros par mois, par exemple, sur 30 ans, avec des retours de, je ne sais pas, je dis 10% par an, en fait, au bout de 5 ans, ça ne fait quasiment rien, mais au bout de 30, 40 ans, ça peut potentiellement faire des centaines de milliers d'euros grâce à ces fameux intérêts composés. Donc, Snowball, ça vient de là, en fait, c'est ce fameux effet boule de neige qui est difficile à appréhender pour beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qui disent, « Ouais, mais non, en fait, je ne vais pas investir parce que je n'ai que 50 euros par mois à investir. » Sauf que si tu fais ça depuis que tu as 18 ans, en fait, ça peut vite devenir une énorme somme dans 20, 30, 40 ans. Quand tu vas ouvrir ton compte, si tu as 10 000 euros et que tu vas dans un an, tu vas toujours avoir 10 000 euros. Sauf que 10 000 euros d'il y a un an, on n'achète pas 10 000 euros d'aujourd'hui. On le voit très bien, ça, c'est l'inflation, quoi. Donc, c'est qui vient grignoter le pouvoir d'achat, tout simplement. Donc, ça, c'est la première chose, c'est de se dire, « Ok, garder mon argent sur un compte courant, c'est en fait perdre de l'argent avec le temps, de façon invisible. Et un dollar, surtout, c'est ça qui est dangereux parce que tu ne t'en rends pas compte. » Et la deuxième chose, je dirais, en fait, investir, ce n'est pas compliqué. En général, quand quelqu'un veut se lancer, je lui dis, « Ouvre une assurance vie avec une entreprise comme YouMoney, Nalo, Mon Petit Placement, qui gère vraiment l'argent à ta place. » C'est vraiment la première étape avant d'aller sur des trucs plus exotiques. Donc, voilà, quelqu'un qui a son argent sur un livret A, garder son matelas de sécurité sur le livret A, c'est tout à fait normal parce que du coup, c'est très sécurisé, c'est accessible instantanément. Donc, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Mais par contre, au-delà du matelas de sécurité, de cette épargne de sécurité, se lancer dans l'assurance vie, c'est vraiment la base aujourd'hui. Et ça se fait très simplement. Et après, petit à petit, tu peux potentiellement diversifier dans d'autres produits. Mais voilà, c'est ce que je dirais aujourd'hui à quelqu'un qui a la majorité de son argent sur un compte courant ou un livret A. Ouais, le matelas de sécurité, en gros, c'est de se dire, enfin, moi, ma façon de voir les choses, c'est de dire, OK, c'est quoi mon scénario catastrophe ? Genre, je perds mon boulot, je ne peux plus payer, je ne sais pas, moi, je divorce, comment dire, vraiment le scénario le pire possible. C'est de se dire, OK, dans ce scénario catastrophe, de combien j'ai besoin pour maintenir mon niveau de vie actuel ? Enfin, les trucs vraiment nécessaires, parce que bon, tu peux couper plein de trucs en général. Dans un scénario catastrophe, tu vas te désabonner de Netflix, par exemple, mais te dire, OK, j'ai bien de combien pour payer mon loyer, pour me nourrir, pour payer mes prêts, tout ça. Et de se dire, OK, ça, c'est la première chose. Donc, de combien j'ai besoin chaque mois pour survivre, on va dire. Et ensuite, c'est combien de temps, je pense, mettre pour rebondir, en gros, sortir de ce scénario catastrophe. Et donc, ça, ça dépend de beaucoup de choses. Tu vois, ce que je dis souvent, c'est qu'un développeur web qui a perdu son boulot, il va vite retrouver du travail, surtout s'il est dans la tech, startup, etc. Alors que quelqu'un qui bosse, je ne sais pas, dans la com, c'est quand même beaucoup plus... Enfin, marché beaucoup moins tendu, on va dire. Et donc, potentiellement, mettre plus longtemps, retrouver un boulot. Donc, voilà, c'est de se dire, OK, combien je vais mettre de temps pour rebondir ? Et donc, par rapport à ça, tu vas dire, OK, j'ai besoin de trois mois de dépenses courantes, ou j'ai besoin de six mois, ou j'ai besoin d'un an. Tu vois, ça dépend aussi si tu as une famille, si tu es seul, célibataire. Donc, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est OK, je détermine de combien j'ai besoin chaque mois pour maintenir les dépenses, enfin, pour survivre. Et combien de temps je vais mettre à peu près pour rebondir dans un scénario catastrophe. Et donc, ça, ça déterminera. Donc, si tu as besoin de 1 000 euros par mois pour survivre et que tu penses mettre trois mois, 3 000 euros, tu vois, c'est pas mal. Par contre, si tu penses mettre un an et que tu dois avoir 2 000 euros de dépenses courantes, 24 000 euros, ça paraît beaucoup plus raisonnable. Donc, ça dépend vraiment. Mais pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, en général, on dit six mois de dépenses mensuelles, c'est à peu près la moyenne, tu vois. Mais si tu veux aller plus loin, tu fais ce petit calcul que j'ai expliqué, là, et voilà. Quand tu regardes le marché américain, qui est un peu la référence des marchés dans le monde, parce que c'était l'économie la plus dynamique sur les 100 dernières années, c'est toujours l'économie la plus dynamique, tu vois que sur certaines crises, genre, je ne sais plus, dans les années 30, je crois que lors du crack, en gros, pour revenir au niveau avant crack, je crois que ça a mis plus de 20 ans. Donc, en gros, c'est dur de dire OK, quand est-ce que ça va remonter exactement et jusqu'où ça va baisser. Donc là, te dire aujourd'hui, c'est le bon moment pour acheter, je dirais, oui, en effet, c'est mieux qu'il y a six mois. Mais est-ce que ce sera mieux dans six mois ? Je ne sais pas. Donc ça, c'est pour ça que c'est ce côté, comme on dit, de timer, time the market, c'est vraiment impossible. C'est pour ça qu'en gros, ce qu'on dit, c'est que le mieux, c'est d'investir très régulièrement des sommes identiques, le fameux DCA, Dollar Cost Averaging, de se dire OK, en fait, potentiellement, je vais acheter un peu cher, mais le mois d'après, ça va chuter, je vais acheter un peu moins cher. Et en gros, tu lisses tes points d'entrée sur le long terme. Et voilà, donc en gros, moi, ma vision, c'est de se dire quand ça chute beaucoup, potentiellement, tu investis un petit peu plus que d'habitude, mais tu vas continuer à investir régulièrement. Et en fait, ça, sur du long terme, en fait, il n'y a pas forcément mieux parce que tu vas profiter de certaines chutes. Des fois, tu vas acheter un peu haut, mais in fine, tu auras investi sur du très long terme et tu seras très souvent plus gagnant que perdant, même si rien ne dit que... C'est pour ça que tu vois, plus tu t'approches de la retraite, plus tu sors des actions, etc., parce que tu n'as pas envie que... Voilà, tu as investi pendant 40 ans et en fait, quand tu arrives à ta retraite et il y a un équivalent de 1929 qui arrive et tu vois toutes tes économies disparaître, enfin, une bonne partie de tes économies disparaître, c'est un peu dommage. Donc en gros, plus tu t'approches de la retraite et plus tu vas vers autre chose. Mais voilà. Donc, ouais, tout ça pour dire que je m'éloigne du sujet, mais oui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est normal. Il y a des cycles sur les marchés, ça monte, ça descend, des bulles qui explosent, de l'euphorie, de la panique. Et du coup, en fait, il faut toujours garder son sang froid dans ces moments-là, parce que c'est vrai que quand tu vois ton portefeuille d'action qui chute de 20-30%, c'est vrai que ça peut faire peur. Il y a beaucoup de gens qui vendent à ces moments-là, alors que c'est la pire des choses à faire. Mais voilà, après, je ne sais pas trop comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'était nécessaire quand tu voyais le prix de certaines actions qui étaient complètement folles. Enfin, le prix qui était complètement fou, pardon, plutôt. Donc, ouais, là, il faut souffler un peu, quoi. De toute façon, dans chaque action qu'on prend, il y a toujours l'effet direct de, OK, tu achètes une baguette de pain, tu as acheté ta baguette de pain, mais en fait, avec ces 1,20€, je ne sais pas, ça dépend là où tu as acheté ta baguette, mais tu aurais potentiellement pu acheter des bonbons, je dis n'importe quoi. Donc, en gros, le fait d'acheter cette baguette fait que tu as refusé d'acheter des bonbons, et ça, c'est un coût. Alors, c'est un coût là qui est complètement ridicule, expliqué comme ça, mais si tu prends, par exemple, OK, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, tu décides d'acheter une Tesla plutôt que d'investir cet argent, alors que tu n'as pas forcément besoin de la Tesla, en fait, tu refuses d'investir cet argent, donc potentiellement, tu refuses, tu dis non à des retours sur investissement beaucoup plus forts que d'acheter une Tesla, parce qu'elle ne te rapportera pas grand-chose, sauf si tu la loues, évidemment, mais donc voilà, ces 40 000 euros que tu as dépensé dans cette voiture, placés sur les marchés, ça aurait pu te rapporter, je dis n'importe quoi, 100 000 euros sur 10 ans. Donc, en gros, tu as dit non à 60 000 euros, donc c'est un peu ça, ce coût d'opportunité, et là, ce serait 60 000 euros. Et c'est vrai que c'est toujours bien d'y penser, parce qu'on y pense rarement, et en fait, quand tu y penses, tu réfléchis d'une autre façon, et donc potentiellement, tu fais des choix différents par rapport à ça. Donc, toujours réfléchir à quel est ce coût caché que je ne vois pas, et du coup, qui peut m'aider à prendre telle ou telle décision, souvent, c'est pareil, ça marche vraiment dans tout, le fait d'accepter un job à Paris, en fait, tu vas dire non à une vie à la campagne, alors que tu aurais peut-être été plus heureux à la campagne, et donc ce coût d'opportunité de vivre à la campagne, il est un peu invisible, mais il est là. Donc, ouais, c'est un peu comme les intérêts composés, c'est difficile à l'appréhender, et à le comprendre, mais une fois que tu as les réflexes, c'est la vie, je pense que tu prends un peu des meilleures décisions. C'est vrai que la résidence principale, c'est là où on est quand même tous différents, c'est vrai que la plupart des gens vont se dire je dépense 1000 euros par mois dans un loyer, ou genre x euros, c'est dommage que cette agence s'envole en gros, qu'il ne serve juste que à me loger. Donc, les gens se disent, en fait, je préférerais potentiellement faire un prêt et donc donner 1000 euros à la banque plutôt qu'à mon locataire, à mon propriétaire, pardon. Mais bon, c'est pas toujours la bonne décision, parce qu'en gros, vivre, enfin louer son logement, c'est aussi beaucoup de flexibilité, c'est une charge mentale beaucoup plus faible, c'est de se dire que, ouais, potentiellement, je peux partir demain et vivre ailleurs, alors que quand tu as ta résidence principale, c'est quand même plus compliqué, plus lourd. Et donc, ouais, la résidence principale, c'est pas une étape obligatoire. Donc, c'est pour ça que souvent, je dis, en fait, réfléchis bien si tu veux acheter ta résidence principale, est-ce que ça fait sens ? Mais par contre, tu vois, acheter pour louer, c'est vrai que, de suite, le côté, comment dire, le côté, comment dire, revenu passif, plus potentielle prise de valeur de ton bien, c'est vrai que c'est un des meilleurs moyens de diversifier ses investissements, tu vois, on parlait tout à l'heure de, aujourd'hui, les marchés se sont écroulés, mais le marché de l'immobilier reste relativement stable. Alors, ouais, quand tu prends l'États-Unis, 2008, bah oui, il y a eu un effondrement du marché de l'immobilier, mais ce qui est quand même assez rare, et puis, on a vu qu'il est très vite reparti à la hausse, et aujourd'hui, il est très, très haut, un peu partout dans le monde. Donc, voilà, donc, l'investissement locatif, avec ce côté, ça génère des revenus, et en plus, ça crée de la valeur, enfin, il y a de la valeur qui se crée dans le temps, il y a vraiment un intérêt, comment dire, financier, de diversification des investissements qui est plus fort que la résidence principale. La résidence principale, il faut plus le voir comme, ouais, est-ce que, en fait, c'est toujours pareil, c'est de peser le pour et le contre, versus le, enfin, voilà, acheter versus louer, et la réponse sera complètement différente d'une personne à l'autre, et même du lieu où tu habites aussi. Paris, ça reste, voilà, très cher, et, et donc, avec une différence, tu vois, si demain, tu as une résidence principale, en fait, tu la, tu décides de la louer, Paris n'est pas la meilleure des villes en termes de rentabilité sur la location. donc, il y a ça aussi, à prendre en compte, tu vois, c'est toujours ces calculs aussi, dans un futur. Donc, ouais, pas évident, cette question de résidence principale, et elle est très, elle est aussi très psychologique et rassurante, et c'est pour ça que, c'est pour ça que, il y a rarement de mauvaises décisions dans l'investissement, c'est aussi, il faut, il faut prendre des décisions qui font qu'on se sent bien, aussi, tu vois, c'est, c'est pas forcément rationnel d'un point de vue économique, mais c'est pas grave, parce que si tu prends une décision rationnelle d'un point de vue économique, mais que toi, dans ta tête, en fait, t'es pas bien, enfin, quel est l'intérêt ? Du coup, c'est pas le but. Donc, en fait, si acheter ta résidence principale, ça te permet de te sentir en sécurité, bah, oui, acheter ta résidence principale, c'est, c'est une bonne chose à faire, mais voilà, il faut toujours aussi prendre cet aspect psychologique, et bien réfléchir à ça. Tu peux investir aussi assez facilement dans l'art aujourd'hui, notamment dans des beaux tableaux, genre des monnaies, des warrolls, etc., grâce à ce qu'on appelle l'investissement fractionné, donc en gros, tu vas pas acheter le tableau, dans son intégralité, mais des parts du tableau. Donc, aujourd'hui, t'as une entreprise américaine qui s'appelle Masterworks, qui fait ça, donc qui se spécialise dans l'achat d'œuvres de grands peintres, et donc tu peux investir. Moi, tu vois, j'ai acheté 2500 dollars d'un Soulages, qui est stocké dans une galerie à New York, et tu peux même aller le voir si tu veux, tu peux voir les fractions de ton tableau dans la galerie, et finalement, ouais, t'as les Lego, c'est vrai que les gens pensent souvent que c'est juste des jouets, mais en fait, de toute façon, dès que t'as un phénomène de rareté, avec une forte demande pour des produits, mais en fait, ça peut être considéré comme un investissement. tu vois, quelqu'un qui avait acheté un iPhone en 2009, 2008, je ne me souviens plus quand est-ce qu'il est sorti le tout premier, 2008 ou 2009, et qu'il a gardé dans sa boîte, cet iPhone vaut de l'or aujourd'hui, parce que c'est un produit iconique, et donc tout le monde se l'arrache, donc aujourd'hui, un iPhone dans sa boîte, ça coûte, je crois, 16 000 dollars, ou un truc comme ça, tu vois. Et les Legos, c'est pareil. Tout ça pour dire que les Legos, en fait, l'entreprise Lego va produire des boîtes de Lego, mais au bout d'un moment, en fait, elles vont s'arrêter d'être produites. Et si c'est des boîtes que les gens, où il y a une forte demande, en fait, les prix vont augmenter. Donc aujourd'hui, t'as des boîtes qui sont sorties, je ne sais pas, dans les années 2000, qui valent, je ne sais pas moi, 1000% en plus que ce qu'elles valaient en 2000, et donc, il y a pas mal d'investisseurs qui, du coup, achètent des boîtes et des stocks en espérant qu'elles prennent de la valeur dans le temps, quoi. Mais bon, ça, ça reste un investissement loisir, on va dire, parce que du coup, en général, c'est aussi des passionnés qui aiment bien construire les Legos. Tu vois, moi, j'aime bien, je vais m'affuser derrière moi, tu vois, j'ai acheté celle-là, je l'ai construite, mais j'ai deux boîtes où je me dis, potentiellement, la Saturn V, dans 20 ans, elle coûtera peut-être un peu plus chère et ça me fera un peu d'argent pour, je ne sais pas, partir en voyage, j'en sais rien, mais voilà. Aujourd'hui, tu as Trade Republic, qui est pas mal. C'est une entreprise allemande qui permet d'acheter, vendre des actions, d'automatiser ses investissements, qui est vraiment très bien faite et parfaite pour les investisseurs qui débutent et même pour les investisseurs chevronnés, donc un peu pour tout le monde. Donc, Trade Republic, sur un autre domaine, tu as Finery qui est intéressante, qui te permet de connecter un peu tous tes comptes que tu as, tes assurances-vie, ton immobilier, tes actions, et qui te fait un tableau de bord un peu de ton patrimoine, donc qui permet d'agréger vraiment tous tes trucs sur un même tableau de bord, donc qui est assez intéressante pour voir un peu, OK, où tu en es d'un point de vue global, parce qu'en fait, dès que tu diversifies, ça devient vite le bordel et tu as des trucs un peu partout. Et donc, voilà, ça te permet de piloter un peu plus facilement tes investissements. Et finalement, je te parlais de Masterworks, qui est intéressante, mais après, Caption, on en parlait tout à l'heure en off, mais Caption, qui permet d'investir en bourse, en start-up, pardon, de façon beaucoup plus simple. C'est vrai que l'investissement en start-up, c'est toujours, en général, un milieu très fermé, mais il y a de plus en plus de boîtes qui, justement, permettent d'ouvrir cet univers et de le rendre accessible au plus grand nombre. Donc, tu as Caption, qui permet d'investir dans des start-up françaises, essentiellement, donc, voilà, des Payfit, Ledger, etc. Tu as Crowdcube aussi, qui est intéressante, qui permet un peu la même chose d'investir en start-up à partir de 10 euros, tu vois. En plus, tu n'es pas obligé de mettre des gros, gros, gros tickets comme le ferait des Business Angels. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu as vraiment la technologie et l'univers de la finance qui se rencontrent et tu as plein 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 de nouvelles applications qui sont vachement intéressantes. Je dirais que le plus important aussi, c'est de commencer le plus tôt possible. Je dirais, c'est vraiment ça le plus important parce que, peu importe dans quoi tu vas investir, que ce soit l'immobilier, la bourse, les cryptos, le but, c'est vraiment de commencer le plus tôt et de tenir le plus longtemps. En fait, c'est ce côté vraiment duré. Et en fait, on en revient encore une fois à ce qu'on disait au début, c'est les intérêts composés. En fait, c'est ça le truc le plus important. Et pour les intérêts composés, tu as la meilleure façon qui fonctionne, c'est de le faire le plus longtemps possible. Parce que plus tu vas le faire longtemps et plus la boule de neige, elle va grandir. Donc, voilà, donc je dirais que le plus important, c'est même si tu as, tu vois, moi, je me mords les doigts de ne pas avoir investi ne serait-ce que 10 euros par mois dès mes 15 ans quand je bossais les étés, quoi. Parce que, bah, ces 10 euros, il y a il y a il y a 2015, j'ai quoi, j'ai 35 ans, ouais, il y a 20 ans, bah, en fait, ce serait peut-être 200 euros aujourd'hui, tu vois. et donc 10 euros sur un an, bah, en fait, c'est gigantesque. Donc, ouais, commencer hyper tôt, c'est ça le plus important. C'est un milieu qui peut paraître opaque et complexe parce qu'il y a beaucoup de jargon et de, voilà, de gens qui utilisent des termes techniques, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. et en fait, on peut investir de façon diverse et variée et tu peux le faire automatiser sans que ça te prenne aucune charge mentale, tout comme tu peux devenir un trader au quotidien et passer des heures. Donc, investir, c'est pas être un trader, c'est vraiment un truc relativement simple et que tu peux faire en zéro minute par mois parce que tu peux vraiment automatiser tous tes trucs. ne pas avoir peur de ce milieu-là, il peut sembler effrayant, mais il est pas du tout. Je remercie Johan d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro d'Azab. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501